Petite ceinture, coulée verte, c'est quoi la diff ? Pour le savoir, il faut revenir au milieu du 19e siècle. Je vous mets dans l'ambiance. Le chemin de fer se développe et on a besoin de transporter les marchandises au cœur de Paris et aussi entre les gares. Faut savoir qu'à l'époque, c'est encore les animaux qui font tout le tas. Et comme Paris vient de souper de nouvelles fortifications, une liaison circulaire fermée semble être une excellente idée. Décembre 1851, les travaux de la petite ceinture commencent. C'est bon pour l'économie et c'est bon pour le chômage. Cette nouvelle ligne cartonne tellement que dès 1862, en plus des marchandises, elle prend aussi des passagers. Imaginez la dinguerie, on peut aller dans les faubles. Un, deux, deux. Parmi les nouvelles lignes, la fameuse coulée verte qui relie Bastille à la banlieue est. Donc en gros, la coulée verte à la petite ceinture, c'est juste deux lignes d'un même réseau. Vous avez saisi ? Bon, gros problème, au début du 20e, fermeture des usines, arrivée du métro, c'est d'être pour le train. Mais bon, c'est pas grave ! Aujourd'hui, c'est devenu des chemins de balade plein de nature et certaines gares ont même été transformées en des lieux grave stylés. Ça vous dirait qu'on vous y ramène ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !